Aujourd'hui, comme vous le dites, nous remettons 7000 kits sanitaires à 7000 mètres artisans répartis sur l'ensemble du territoire sénégalais, dans les 14 régions. Aujourd'hui, nous réceptionnons, nous lançons l'opération d'un cache-transfert destiné à 7000 mètres artisans répartis sur l'ensemble du territoire sénégalais. Aujourd'hui, nous réceptionnons près de 450 000 masques faits par les artisans sur l'ensemble du territoire sénégalais. Dans l'opération 1 million de masques, 30 000 masques ont été faits par région. Et moi-même, j'ai eu à constater l'ingéniosité des artisans qui ont travaillé pour faire ces masques et dans la durée et avec de la qualité. Et je pense que l'objectif est atteint parce que ce programme d'un montant d'à peu près 2 milliards de francs CFA qui va aller vers des artisans parce que nous avons compris que c'est des maîtres artisans, c'est des pères de famille mais qui sont impactés. Et j'explique toujours aux présidents et aux artisans, dans le cadre du force Covid, quand le président décide de mettre 1000 milliards, quand le président décide de donner des kits alimentaires aux Sénégalais, les artisans sont à l'intérieur. Quand le président de la République décide de payer les factures délexitrées et d'eau, les artisans sont à l'intérieur. Et quand le président décide encore de mettre 2 milliards au profit des artisans, je pense encore que c'est une marque de considération aux artisans. Et comme je le dis souvent, sur l'orientation du président de la République, les artisans devront être les leviers sur lesquels notre industrialisation devra se baser. Et ce programme que nous sommes en train de mettre en œuvre, doté de 30 milliards de francs CFA, nous permettra d'équiper les artisans, de les former, de les accompagner, comme je l'ai dit, pour qu'ils puissent non seulement migrer vers des petites et moyennes entreprises, mais servir aussi des bases de formation des apprentis que nous formons. Donc je voulais féliciter tout le monde et demander au président et aux opérateurs d'aller vite, parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais en ont besoin. Et je me réjure quand même que 24 heures après les instructions du président de la République, que l'opération est mise en place. Sénégalais